Hey, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester l'arme Minus D, une arme vraiment sympa que vous pouvez obtenir auprès de l'armurier dans les colis de la semaine. Donc c'est un peu le même type que la doctrine du passage, il a sa cadence à fond et du coup son impact au minimum. Une portée plutôt faible, mais une stabilité plutôt bonne. Une recharge plutôt très bonne aussi, 60 balles dans le chargeur, donc c'est plutôt un fusil automatique. Vraiment de la même trempe que la doctrine du passage, c'est d'ailleurs à elle qu'on va le comparer parce que c'est le plus simple. Le point faible en tuyau de cette arme, je trouve que c'est les viseurs qui ne sont pas top top. Donc je me suis dit, autant qu'à faire, autant s'habituer à un nouveau viseur qui augmente la portée. Donc j'ai mis le LB à saut, même s'il a un petit zoom. Encerclement, donc quand il y a 3 ennemis à proximité, vous avez un petit peu plus de dégâts qui ne servent pas énormément. Par contre, vous avez contrepoids et en dernière paire, surtout vous avez cadre à broche. Donc deux augmentations de stabilité, une petite diminution de balles et de recharge, mais pas grand chose. Vous passez de 72 à 60 balles, ce qui est largement suffisant. Mais vous avez une très bonne stabilité et c'est plutôt cool. Donc quand on compare vraiment à la doctrine du passage, donc déjà le design n'est pas du tout le même. On a l'impression d'être une vraie arme d'assaut actuelle, alors que la doctrine fait un petit peu plus futuriste. On se rend compte que la vraie différence, elles ont toutes les deux contrepoids et cadre à broche. C'est plutôt persistance contre encerclement, donc ça ne change pas énormément de choses. Donc on a un tout petit peu plus de portée, mais un tout petit peu moins de stabilité et un tout petit peu plus de balles dans le chargeur, mais un tout petit peu moins de recharge. Donc c'est vraiment une arme très très proche au niveau des stats. Pour moi, la seule différence, c'est vraiment les viseurs. La doctrine a deux très bons viseurs entre le dégainement rapide et la lunette point rouge. Donc franchement, moi la gamme IR ne me plaît vraiment pas du tout parce qu'elle cache une trop grosse partie de notre vision. Et l'autre augmente un petit peu la portée, mais pareil, elle a un petit zoom qui est un petit peu décontenançant pour un fusil automatique, qui est censé être une arme à courte portée. N'empêche que j'ai préféré utiliser le petit zoom tout simplement pour le bonus de portée, et surtout parce qu'elle ne cache pas tant que ça la vision, c'est plutôt agréable et le zoom n'est pas vraiment élevé. Donc je vous mets une petite partie de carnage ou remportée. Pour tout vous dire, j'ai été obligé de m'habituer un petit peu à cette arme, parce que déjà je n'étais pas habitué à ce viseur, et je joue rarement non plus à la doctrine. Donc il m'a fallu deux, trois parties pour me mettre en jambes. Mais franchement, après on s'y fait. Donc ne prenez pas peur si vous l'avez vous aussi et que vous avez un petit peu du mal à l'utiliser au début. Persistez un peu, vous allez voir que c'est une arme plutôt bonne. Donc on fait entre 11 et 12 de dégâts dans le corps selon la distance, et entre 14 et 15 de dégâts au niveau de la tête selon la distance. Donc ça va plutôt, on a l'impression que c'est des faibles dégâts, mais vu qu'on tire à une vitesse extrêmement élevée, ça va. Au niveau des dégâts, c'est plutôt correct, et on tue assez rapidement. Tout du moins, quasiment aussi rapidement que la doctrine du passage, franchement, là-dessus, il n'y a pas du tout de problème dessus. Son petit viseur, franchement, il incite à engager les combats à une distance un tout petit peu plus longue que la doctrine du passage, et c'est plutôt agréable, parce qu'il s'en sort plutôt pas mal non plus, donc c'est plutôt cool. Au niveau des avantages par rapport à la doctrine, ça va s'arrêter là, parce que le fusil automatique, le point fort du fusil automatique, c'est la courte distance. Et en tant que le viseur est moins adapté sur l'Arminius que sur la doctrine à de la courte distance, malheureusement, on va être pour moi un tout petit peu en dessous. Est-ce que c'est une mauvaise arme ? Non, pas du tout. Si on le compare aux autres fusils automatiques, donc on ne compare pas à la doctrine du passage, il est très très bon. Je crois qu'il y en a une troisième du même archétype, pour moi, ces archétypes-là sont très très bons, même si on a augmenté un tout petit peu les dégâts des fusils automatiques à cadence moyenne, avec la dernière mage, pour moi, ça ne change pas assez 2%, ce n'est pas assez impactant pour les faire remonter. Par contre, elles restent très très bonnes, les fusils automatiques à forte cadence, et moi, je vous le conseille fortement. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire Osiris, si vous n'avez pas envie de faire Osiris, là, il vous suffit d'acheter un colis auprès de l'armurier, et une semaine après, vous avez votre arme minus D gratuit. En plus, vous voyez, vous pouvez l'avoir avec des pertes plutôt bonnes. Qu'est-ce qu'il faut rechercher à améliorer sur ces fusils automatiques ? Obligatoirement, la stabilité, et avoir un bon viseur. Là, on a une très bonne stabilité, et un viseur moyen, donc c'est plutôt cool. Il faut aussi éviter de diminuer la portée, parce que même si c'est censé être une arme à courte distance, si vous diminuez encore la portée, vous aurez beaucoup moins de duels jouables avec cette arme. Donc, cherchez à optimiser la stabilité et la portée. Les pertes de verre à moitié plein, tout ça, ne sont vraiment pas obligatoires sur cette arme, ça ne changera pas beaucoup de choses pour votre temps pour tuer. Vraiment, la stabilité, la portée, c'est le plus important. Donc, du verre à moitié plein, du... Ils n'ont pas de chasseur de tête, mais bref, ce genre d'armes, ce rechargement réactif, ou ce genre de choses, non, ce n'est pas obligatoire. Cherchez plutôt l'équilibre idéal, les cadres à broche, les bons viseurs, ce genre de choses, c'est le plus important. Donc, c'est une arme courte distance, donc évidemment, avec quoi est-ce qu'on va chercher à la matcher ? Un fusil à pompe, pas trop. Un pistolet, pas trop. Un sniper, oui, je pense que c'est le bon choix d'essayer de le matcher avec un sniper. Est-ce que ça sera vraiment une mauvaise arme si vous l'utilisez avec un pistolet ? Non, je ne pense pas. Si vous l'utilisez avec un fusil à pompe, là, un petit peu plus. Parce qu'elles ont vraiment le même objectif, c'est-à-dire de tuer les gens un petit peu très très proches. Donc, à vous de voir, ça peut très bien, si vous voulez jouer que courte distance, il y a des gens qui s'amusent aussi à jouer double pompe, et qui arrivent très très bien, donc pourquoi pas. Mais ce n'est pas son objectif premier. Sinon, au niveau du ressenti de l'arme, c'est vrai que quand on l'a en main, le design est plutôt stylé, ça change un petit peu. Je trouve que ça fait vraiment une arme militaire, un petit peu. Les fusils hackés, de toute façon, sont plutôt bons. Et c'est des vraies balles, ce n'est pas un peu comme les homo longs qui envoient des décharges d'énergie. Là, c'est des vraies balles, et c'est plutôt agréable. La sensation de shoot est plutôt bonne. Le recul n'est vraiment pas gênant dû à sa stabilité. Regardez, même les duels à longue distance, on arrive à mettre des balles. Donc, c'est vraiment plutôt agréable. Le seul problème, ce sera vraiment sa perte de dégâts à de longue distance. Donc, ce n'est pas fait pour, mais en termes de sensation d'utilisation, il est vraiment plutôt agréable. Vous visez assez vite, vous bougez assez vite avec, vous ne vous sentez pas lourd comme avec certaines armes, et c'est plutôt cool. Voilà. Donc, pour moi, est-ce qu'elle est aussi bonne que la doctrine du passage ? Pour moi, il y a un demi point en moins à cause de son viseur, et encore, on s'y fait assez vite. Sinon, le reste est plutôt équilibré, un tout petit peu plus de portée, un tout petit peu moins de stabilité, un tout petit peu plus de balles dans le chargeur, met un tout petit peu moins de recharge. Donc, voilà, on est vraiment très très proche. Ces deux armes très très similaires, donc, vu qu'on peut l'avoir quasiment gratuitement, juste pour quelques lumens, et attendre une semaine, je vous le conseille réellement. Je ne sais pas si dans Rise of Iron, les armes seront les mêmes, ou est-ce qu'ils vont changer totalement les armes de l'armurier ? Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas déjà acheté, et que l'occasion se représente, n'hésitez pas à le prendre. Pour le comparer à la doctrine du passage, même si vous êtes fan de la doctrine du passage, ça pourra peut-être aussi faire l'affaire, et vous montrer une nouvelle arme qui correspond, qui est très très proche. Donc, si j'avais une note à lui mettre, franchement, je vais lui mettre la même note que la doctrine du passage. Pour moi, un 9 sur 10, c'est une très bonne arme pour ceux qui aiment les fusils automatiques. Pour moi, c'est les deux seules options viables en PVP, en fusil automatique, c'est la doctrine et le Arminus. Voilà. Donc, j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, si vous avez envie de l'avoir, si vous préférez un autre titre d'arme, ou si vous auriez mis une note différente de moi, ou la même note. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501